Le Livre du Ciel, tome 11, 15 novembre 1916 Faire son paradis sur la terre Je me plaignais à mon doux Jésus qu'il ne m'aimait plus autant qu'avant. Toute bonté, il me dit, ma fille, ne pas aimer une personne qui m'aime m'est impossible. Au contraire, je me sens si attirée par elle qu'au plus petit acte d'amour qu'elle m'adresse, je réponds par un triple acte d'amour et je place en son cœur une veine divine qui lui communique la science divine, la sainteté divine et les vertus divines. Et plus l'âme m'aime, plus cette veine se développe. Et en irriguant toutes les puissances de l'âme, elle se diffuse pour le bien des autres créatures. J'ai placé cette veine en toi. Et quand ma présence te manque et que tu n'entends pas ma voix, cette veine suppléa tout et se fait voix pour toi et pour les autres. Un autre jour, alors que comme d'habitude, je me fusionnais dans la volonté de mon Jésus, il me dit, ma fille, plus tu te fusionnes en moi, plus je me fusionne en toi. C'est ainsi que l'âme forme son paradis sur la terre. Plus elle s'emplit de sains désirs, pensées, affections, paroles, travaux et pas, plus elle façonne son paradis. À chacune de ces saintes paroles ou pensées correspond un contentement additionnel. À ses bonnes actions correspondent une grande variété de beauté, de contentement et de gloire. Qu'elle ne sera pas sa surprise quand dès qu'elle aura quitté la prison de son corps, elle se trouvera dans une mer féerique de bonheur, de joie, de lumière et de beauté, résultant de tout le bien qu'elle aura fait.